La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, était dans les locaux l'INSAAC ce mercredi 27 avril 2022. La ministre de la Culture et de la Francophonie dans les locaux de l'INSAAC elle a indiqué que le projet de réhabilitation des bâtiments de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, INSAAC, sera par le gouvernement. Le gouvernement a en projet la réhabilitation des bâtiments de l'INSAAC qui est en cours, pour permettre aux étudiants de travailler dans un cadre adéquat et propice à leur formation, a déclaré Mme Remarque au terme d'une visite qu'elle a effectuée pour s'imprégner des conditions de travail des étudiants et leurs encadreurs. Lire aussi nomination de Françoise Remarque au ministère de la Culture, le SINAPACI réagit Françoise Remarque ministre de la Culture émue dans son intervention La première responsable de la culture ivoirienne a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a instruite d'accélérer la transformation et l'industrialisation du secteur à travers des projets structurants qui impactent particulièrement la jeunesse. J'ai été ému de voir les talents de notre jeunesse mis en avant, a déclaré Françoise Remarque qui a précisé qu'ils ont la responsabilité de s'approprier notre culture si riche, diversifiée et contribuant au développement économique du pays ainsi qu'à son rayonnement à travers le monde. Lire aussi Ministère de la Culture, ce que Françoise Remarque a confié à Arlette Badou, lors de la passation des charges la ministre a profité de l'occasion pour féliciter les enseignants de l'INSAAC pour la qualité des cours dispensés, tout en exhortant les étudiants à redoubler d'efforts pour être compétitifs et relever les défis qui se présentent à eux, car c'est ainsi qu'ils contribueront au renforcement de l'économie culturelle, a ajouté la ministre. Par ailleurs, selon la ministre, la formation est fondamentale pour le développement de la Côte d'Ivoire et le secteur de la culture qui s'inscrit dans la mise en œuvre du premier pilier du Plan d'Action prioritaire du Programme National de Développement, PND, 2021 à 2025. Merci.